Bonjour, dans cette mini-récupe, on va parler de l'analyse des fonctions. On va traiter des sujets suivants. Les variables dépendantes et indépendantes, la différence entre une fonction et une relation, la notation fonctionnelle f de x et on va faire l'analyse d'une fonction en lien avec les propriétés des fonctions. Donc tous ces sujets-là, on commence à les aborder en secondaire 3, mais on les travaille aussi en secondaire 4 et 5. C'est utile de connaître les propriétés des fonctions pour être capable de répondre à toutes les questions sur les fonctions. Alors, allons-y! Avant de faire l'analyse complète d'une fonction, c'est important de connaître la différence entre une relation et une fonction. Une relation mathématique est un énoncé qui relie deux ou plusieurs éléments ensemble. Il est possible d'établir cette relation entre certains éléments d'un ensemble de départ et d'autres éléments d'un ensemble d'arrivée. Souvent, l'ensemble de départ est associé avec la variable x, donc avec l'axe des x, puis l'ensemble d'arrivée avec l'axe des y. Donc par exemple, un cercle dans un graphique, c'est un exemple de relation. Une fonction est un type de relation f entre deux variables. On appelle cette relation une fonction lorsque chaque valeur de l'ensemble de départ, le domaine, est associé à une et une seule valeur de l'ensemble d'arrivée, l'image. Ce que ça veut dire, c'est que pour chaque valeur de x de notre domaine, on doit avoir une et une seule valeur de y. Pour le vérifier, on peut tracer une droite verticale. Donc sur ma relation, si je trace une droite verticale, c'est possible que je touche la courbe à plus d'un endroit. À cause de ça, ce n'est pas une fonction. De l'autre côté, donc ce graphique-là qui est une fonction, peu importe où est-ce que je place ma droite verticale, je vais toucher la courbe à un seul point. Ça, c'est correct. Donc ça, c'est une fonction à cause de cette propriété-là. Si je trace une droite horizontale, bien là, c'est possible que je touche la courbe à plus d'un endroit, mais ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui fait que ce n'est pas une fonction. Voilà, alors c'est la différence entre les deux. C'est maintenant le moment de faire la distinction entre une variable indépendante et une variable indépendante. La variable indépendante est celle qui n'est pas influencée par les autres variables. La variable indépendante représente le domaine d'une fonction et on l'associe souvent à la variable X. La variable dépendante est celle qui est influencée par l'autre variable. Elle représente l'image de la fonction et elle est représentée par la variable Y la plupart du temps. Allons-y avec un exemple. Simon gagne un salaire de 12 $ l'heure. Dans cette situation-là, on peut dire que la variable indépendante, c'est le nombre d'heures travaillées par Simon. Donc, il peut travailler zéro heure, une heure, deux heures, trois heures et ainsi de suite. La variable indépendante, à ce moment-là, serait son salaire. Autrement dit, son salaire dépend du nombre d'heures travaillées. Plus il va travailler d'heures, par exemple, s'il travaille une heure, il va gagner 12 $. Il travaille deux heures, 24. Trois heures, 36 et ainsi de suite. Plus son nombre d'heures augmente, plus son salaire augmente. En fait, le temps est presque toujours associé à la variable X. Je dis presque toujours parce que dans certains cas, c'est la variable Y. C'est en faisant beaucoup d'exercices et en voyant plusieurs mises en situation qu'on finit par savoir exactement quelle variable associée à la variable indépendante et laquelle associée à la variable dépendante. Alors, c'est très important de faire cette distinction-là dès le début d'un problème parce que ça va influencer justement tout le reste du problème. C'est le moment de parler de la notation fonctionnelle F de X. Quand on donne la règle d'une fonction, on peut utiliser la notation Y égale ou la notation F de X. C'est comme ça que ça se dit F avec un X en parenthèse, c'est F de X et ça veut dire la valeur de la fonction en fonction de X. Voici quatre exemples. Donc, en secondaire 3, 4 et 5, tu vas voir plusieurs fonctions. On en a illustré quatre ici. La première s'appelle F de X. Puis, on en a d'autres fonctions. Dans un problème, quand tu as plusieurs fonctions à travailler, idéalement, on les nomme avec des lettres différentes. Donc, G de X, H de X et ainsi de suite. Donc, une fonction d'escalier, une fonction exponentielle ici, une fonction racine carrée puis une fonction affine pour terminer. L'idée de la notation fonctionnelle, c'est si, par exemple, j'ai une fonction F de X égale 3X plus 10. Je vais l'écrire ici. Et que dans le problème, on donne la valeur de X. Par exemple, si on dit dans le problème que X vaut 6. À ce moment-là, on remplace tous les X par 6. Donc, on remplace celui-ci et celui-ci. Donc, ma fonction, ça devient F de 6 égale 3X6 plus 10. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la fonction, lorsque sa variable X est 6, va avoir la valeur qui va résulter de ce calcul-là. Donc, 3X6, 18, 18 plus 10, 28. Donc, ça veut dire que ma fonction, lorsque sa variable indépendante est 6, vaut 28. Maintenant, en reprenant la même fonction. Donc, F de X égale 3X plus 10. Dans le même problème, cette fois-ci, on pourrait donner la valeur de la variable Y. Si on dit que Y vaut 6, c'est tout ça qu'il faut remplacer par 6. Donc, contrairement à tout à l'heure, si on dit que X vaut 6, je remplace seulement le X. Je ne remplace pas le F de X au complet. Mais si c'est la variable dépendante qui vaut 6, je remplace le F de X au complet par 6. Et à ce moment-là, je me retrouve avec une équation. Donc, 6 égale 3X plus 10. Il reste à isoler la variable X pour trouver quelle est la valeur de X lorsque F de X vaut 6. Je te laisse compléter ce calcul-là. C'est ça l'intérêt de la notation fonctionnelle. Ici, le résultat final nous dit que le 28, c'est quoi le 28? C'est la valeur de F lorsque X vaut 6. Donc, ça nous donne en même temps ce renseignement-là. Alors que si j'avais juste écrit Y égale 28, Y vaut 28, mais pour quelle valeur de X? On ne le sait pas. Alors qu'avec la notation fonctionnelle, on le sait. On va maintenant faire l'analyse complète d'une fonction. Faire l'analyse d'une fonction, c'est de décrire l'allure de sa courbe à l'aide des propriétés des fonctions. Voici la fonction qu'on va travailler. C'est une fonction définie par partie. On voit qu'il y a différentes parties. On va commencer par la première propriété. Le domaine. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable indépendante. Le truc, c'est de se promener de gauche à droite. OK? Et c'est vraiment de voir quelles sont les valeurs de X qui sont touchées. Donc, avant moins 8, il n'y avait pas de fonction. La fonction commence à moins 8 par un point vide. Il faut faire attention à ça. Si c'est un point vide, ça veut dire que ce n'est pas inclus. OK? Donc, c'est exclu. Après ça, la fonction, elle existe. Et à la fin, à partir de 10, la fonction... En fait, à partir de 8, la fonction augmente, augmente, augmente. Et à 12, ça semble être la fin. Mais en réalité, cette courbe-là, il n'y a pas de point qui indique qu'elle se termine là. Donc, dans ce temps-là, on prend pour acquis qu'elle va continuer encore à monter. Donc, elle va continuer de se déplacer également vers la droite. Donc, il n'y a pas vraiment de fin. On va dire que le domaine, c'est l'infini dans ce temps-là. Donc, ça veut dire que, pour récapituler, c'était moins 8 la valeur initiale de notre domaine, mais non inclue. Et la fin de notre domaine, c'est l'infini. Et l'infini, c'est toujours exclu également. Passons à la prochaine propriété. L'image. L'image, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable dépendante. Donc, cette fois-ci, au lieu de se promener de gauche à droite, on se promène de bas en haut. Donc, la première valeur qu'on touche, c'est ici. C'est vis-à-vis moins 4. Donc, c'est le minimum de notre fonction. Et on monte. Et comme tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de fin. Donc, ça serait de moins 4 à l'infini. Donc, l'image serait de moins 4. Cette fois-ci, le moins 4, il est inclus. Jusqu'à l'infini. Pensons maintenant à la prochaine propriété. La prochaine propriété, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de Y lorsque X vaut 0. Qu'est-ce qui est synonyme d'ordonnée à l'origine? Est-ce que c'est l'abscisse à l'origine, le 0, la valeur initiale ou le taux de variation? La bonne réponse, c'est la valeur initiale. On appelle ça une valeur initiale parce que ça veut dire initialement. Donc, lorsque X vaut 0, quelle est la valeur de ma fonction? Donc, dans le fond, ce serait un point qui est ici. À l'endroit où ma courbe touche, dans le fond, l'axe de Y. L'endroit où elle coupe l'axe de Y, qu'on va dire. Donc, dans ce cas-ci, c'est la valeur moins 2. Donc, c'est une valeur de Y qu'on doit donner. Voilà. Allons voir une autre propriété. La prochaine propriété, c'est l'abscisse à l'origine ou le 0. J'ai une question là-dessus. Il est impossible d'avoir plus d'un 0 de la fonction. Vrai ou faux? C'est faux parce qu'en fait, il est possible d'avoir plus d'un 0 sur une fonction. Donc, l'abscisse à l'origine ou 0, ce sont des synonymes. C'est là où les valeurs de X lorsque Y vaut 0. Ici, dans notre graphique, on le voit. Donc, ici, autrement dit, les 0, c'est l'endroit où la courbe touche l'axe de X. Et là, nous, on touche ou on croise l'axe de X à un premier endroit, à moins 4. Un deuxième endroit lorsque X vaut 6. Et un troisième endroit lorsque X vaut 10. Il pourrait y en avoir plusieurs. Par exemple, la courbe pourrait redescendre et toucher à nouveau l'axe de X. Donc, des abscisses à l'origine, dans cet exemple-là, il y en a 3. Et il n'y a pas de problème. Il pourrait y en avoir plus que ça. Donc, on a dit, il y avait moins 4. Ensuite de ça, il y avait la valeur 6 et 10. 6 et 10. Quand on énumère, peut-être que ton enseignant ou ton enseignante va exiger que tu places ton énumération entre accolades comme ceci. Alors, on va avoir une autre propriété. Les extrémums. Les extrémums, on en a parlé un petit peu. Donc, c'est le minimum et le maximum. On en a parlé quand on a défini l'image de notre fonction. Parce que quand on se promène de bas en haut, la valeur la plus basse que la courbe atteint, c'est le minimum. Et la valeur la plus haute, c'est le maximum. Donc, dans notre exemple, le minimum, c'est moins 4. Donc, ça correspond, dans le fond, à la borne inférieure de notre image. Donc, moins 4. Et le maximum, quand c'est l'infini, l'infini, ce n'est pas une valeur. Donc, dans ce temps-là, on dit qu'il n'y a aucun maximum. Voilà. On peut aller voir une autre propriété. La prochaine propriété, c'est la variation de la fonction. Donner la variation, c'est donner les intervalles de X où la fonction est croissante, décroissante ou constante. Dans le fond, la fonction est croissante quand elle monte. Elle est décroissante quand elle descend. Elle est constante quand on est sur un plateau. Maintenant, il y a une petite nuance entre une fonction qui est croissante et une fonction qui est strictement croissante. Quand on parle de strictement croissante, c'est vraiment la portion qui monte. Quand on va de gauche à droite. Tandis que si on ne spécifie pas le strictement, donc si on ne dit pas strictement croissante, mais qu'on dit simplement une fonction croissante. Là, il faut inclure aussi le plateau. Donc, il faudrait, par exemple, quand ça va être le temps de donner les intervalles de croissance. Il faudrait donner toute la partie qui est constante plus la partie qui est strictement croissante. Donc, ça, c'est la nuance à faire. Alors, allons-y justement avec notre exemple. Donc, notre fonction est croissante de moins 2 à 6. Donc, c'est vraiment des intervalles de x qu'on doit donner. Donc, moins 2 jusqu'à 6. Je vais aller écrire ça de ce côté-ci. Et si on regarde notre fonction, donc si on continue de se déplacer vers la droite. Ma fonction, elle est croissante à nouveau à partir du sommet de la parabole jusqu'à l'infini. Donc, quand j'ai plus qu'un intervalle à donner, je les associer ou je les unis avec le symbole d'union. Et après ça, je mets l'autre intervalle qui était, on avait dit, point 8, pas moins 8, pardon, 8 jusqu'à l'infini. Qui est exclu. On exclut toujours l'infini. Maintenant, la fonction est décroissante. C'est vraiment encore un intervalle de x qu'on doit donner. Donc, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'elle part d'une hauteur de 4, mais bien de savoir à quelle valeur de x. À partir de quelle valeur de x, la fonction est décroissante. Donc, de moins 8 qui est non inclus à cause du point vide. Moins 8 jusqu'à moins 2, ça c'est sa partie qui est strictement décroissante, mais on doit aussi inclure le plateau. Donc, on doit se rendre jusqu'à 4 pour donner l'intervalle complet de décroissance. Donc, de moins 8 à 4. Moins 8 qui est non inclus. Et après ça, la fonction est à nouveau décroissante de 6 à 8. Donc, je mets une union et je mets l'autre intervalle. Finalement, la fonction est constante. Donc, encore une fois, c'est un intervalle de x qu'on doit donner où la fonction ne monte pas et ne descend pas. Donc, la fonction est sur un plateau de moins 2 jusqu'à 4. La hauteur du plateau ne m'intéresse pas pour cette propriété-là. Donc, de moins 2 à 4, c'est l'intervalle qu'on doit donner. Voilà, on peut passer à la prochaine propriété. La dernière propriété à voir ensemble, c'est le signe des fonctions. Alors, les signes, qu'est-ce qu'on doit donner? On doit donner un étabal de x lorsque y est plus grand ou égal à 0, donc de signe positif. Ou lorsque y est plus petit ou égal à 0, c'est-à-dire de signe négatif. Cette propriété-là est vue souvent seulement à partir de 4e secondaire. Donc, ça se peut que tu ne l'aies pas vue encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus grand ou égal à 0? Dans le fond, ça veut dire que la fonction est au-dessus de l'axe dx. On peut le voir tout simplement comme ça. Quand la fonction est au-dessus de l'axe dx, donc par exemple pour la branche qui est ici, puis la branche qui ressort en haut de l'axe dx à partir de 10. Donc, ces deux branches-là vont être des intervalles où ma fonction est positive parce qu'elle est en haut de l'axe dx. Tout le reste, on est en bas de l'axe dx, donc on considère que la fonction est négative. Donc, on est de signe négatif. Alors, si je récapitule, ça veut dire que ma fonction est positive de moins 8 parce que c'est vraiment un intervalle de x qu'on doit donner. Donc, de moins 8 jusqu'à moins 4, qui était la valeur du 0 que j'avais trouvé au tout début du problème. Moins 8 à moins 4, c'est mon premier intervalle où la fonction est positive. Moins 8 est exclu. Après ça, on est en bas de l'axe dx, donc notre fonction est négative. et la fonction est positive à nouveau à partir de 10 jusqu'à l'infini. Donc, je mets mon symbole d'union. 10 jusqu'à l'infini. Maintenant, la fonction est négative entre les deux finalement. Elle est négative de moins 4 jusqu'à 10. Toute cette portion-là, on est en bas de l'axe dx. Donc, moins 4 inclus jusqu'à 10. Dans le fond, le moins 4 était inclus dans l'intervalle où la fonction est, on la considérait positive. Et on l'inclut aussi dans l'intervalle où la fonction est négative. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est le point ici. Ce point-là, on considère qu'il est... Je l'ai mis un petit peu trop bas. Ce point-là est à la fois positif et négatif. Donc, on l'inclut dans les deux intervalles. Voilà. Avant de conclure, je vais te faire remarquer une dernière petite chose. Tu t'es peut-être demandé pourquoi j'ai mis des propriétés d'un côté et des propriétés de l'autre. C'est parce que toutes les propriétés qui sont de ce côté-ci, ce sont des intervalles ou des valeurs de x. Donc, pour le domaine, l'abscèse à l'origine, la variation et le signe, ce sont des valeurs qui sont prises sur l'axe des x. Tandis que pour les trois autres, l'image, l'ordonnée à l'origine et les extrémums, ce sont des valeurs de y. Donc, seulement ces trois-là associés à y, on prend des valeurs de y. Tandis que c'est celle-ci, on prend des valeurs de x. On a terminé l'analyse de notre fonction. Maintenant, tu peux t'exercer sur l'analyse de plein d'autres fonctions, y compris des fonctions que tu n'as même pas vues encore. À toi de jouer! Sous-titrage Société Radio-Canada